Les agriculteurs du point de blocage de Villabé lèvent le camp. Leur objectif est de rejoindre les 40 tracteurs partis un peu plus tôt à Chili-Mazarin. Chili-Mazarin qui se trouve toujours sur l'autoroute A6 en direction de Paris. Une fois à Chili-Mazarin, ils ne seront plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Paris. Les agriculteurs français se rapprochent de Paris, la capitale française. C'est une réaction au discours de politique générale de Gabriel Attal. La plupart des agriculteurs ici nous ont dit qu'ils étaient une fois de plus déçus par ce qu'avait annoncé le Premier ministre. Ce sont des effets d'annonce, nous ont dit ces agriculteurs. Eh bien nous, ce que l'on veut, ce ne sont pas que des paroles, nous voulons des actes, on veut du concret. Et c'est ce qui manque clairement dans ce discours de politique générale de Gabriel Attal. On se méfie des politiques, nous ont-ils dit. Ils ont trop souvent été déçus par eux. Corinne a, elle aussi, été déçue par ce discours. Elle en a assez des « on va faire ci, on va faire ça » comme elle nous l'a dit. Et c'est ce qu'a dit notamment Gabriel Attal pendant son discours. « On va faire ci, on va faire ça et ce n'est plus possible. On veut du concret », nous a-t-elle dit elle aussi. Il y a un cahier des charges qui est énorme en France. Et à cela, si on ajoute à cela les normes européennes, cela devient intenable. Un autre agriculteur nous a confié qu'il y a eu un moment où les agriculteurs étaient en colère, puis il y a eu la résignation et maintenant il y a la rébellion. Ils en ont assez, assez de ne pas être entendus depuis des années par le gouvernement français. Merci. Merci.